Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer ces ciseaux à bois. Ce sont des ciseaux de paume. La différence avec les autres ? Pas grand chose si ce n'est leur taille. Voici un ciseau 6 mm ciseaux de paume, ciseaux à bois classique. Pourquoi les avoir choisi ? Je vous explique. Tout d'abord je tiens à remercier le site HM Diffusion qui m'a envoyé ces ciseaux de paume. Si j'ai choisi ces ciseaux, c'est avant tout pour leur taille. Je me sers la plupart du temps avant de recevoir cela, je me servais constamment de cela. J'en ai d'autres, comme les Stanley, mais le manche est vraiment très lourd, ils sont encore plus longs. Ils me servent à nettoyer la colle, entre autres. L'affûtage ne tient pas de la même manière que les MSG. Les MSG sont vraiment très bien. Ils sont bien finis, de très bonne qualité. L'affûtage tient très bien dessus. En plus de ça, ils sont jolis avec les manches en bois. Vraiment très bien. Par contre, les ciseaux de paume. Ce sont des ciseaux qui sont fabriqués en Angleterre avec le manche en palisande. Ils sont, je dois dire, relativement lourds par rapport à leur taille. Alors lourds, si on doit comparer les deux, celui-ci est un tout petit peu moins lourd. Par contre, il est beaucoup plus petit. Le point d'équilibre n'est pas au même endroit. Ils sont beaucoup plus agréables à utiliser, beaucoup plus équilibrés. Ils sont faciles à prendre en main. Je dois dire que c'est vraiment agréable. C'est pas la même chose. C'est vraiment agréable. Bon. Moi, si je les ai choisis, c'est avant tout pour la gravure. Je grave énormément à la défonceuse. Je ne fais pas mes gravures à la main. Même si j'aime bien travailler à la main, ça va quand même beaucoup plus vite à la défonceuse. Le résultat n'est pas le même. Par contre, à la fin, je dois nettoyer par endroit. Il y a de l'arrachement. C'est fait avec une fraise à écrire en V. Donc je dois nettoyer le fond de ma rainure. Je dois dire que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec ça. qui fait la taille d'un stylo. Ça fait pas mal au poignet. Contrairement à cela, si vous les tenez comme ça tout un moment, le poids du manche fait que ça tire sur le poignet. C'est pas très agréable. Ça me sert aussi pour les incrustations. Donc quand je vais réaliser des incrustations comme celle-ci. Donc là, c'est un morceau de chaîne avec des incrustations en robinier. Donc mon robinier est pris sur quelques millimètres dans le chêne. Il est pris à l'intérieur. Je fais ça avec jusque là mes ciseaux traditionnels. Et je dois avouer que par moment, on force un petit peu plus et puis tout d'un coup, on rage parce qu'il y a un éclat qui a sauté. Il y a un éclat qui saute quand on fait notre encoche. Eh bien, je veux dire qu'avec ces ciseaux là, on a un meilleur contrôle. Alors attention, on a un très bon contrôle avec cela aussi. Quand on va vouloir lever l'écaille, on a un bras de levier qui est plus important. Ici, on va le lever. Le bras de levier sera plus faible, mais le contrôle sur la force d'avancement sera plus efficace avec celui-ci. Pour les encadrements, puisque je fais aussi des encadrements, je fais écarrir les angles. Et pour ça, c'est vrai que j'utilisais beaucoup cela, puisque c'est pareil pour écarrir les angles. Là, par exemple, ici, on a un puisque c'était l'angle d'un encadre. En général, je le prends ici, je le tiens par en bas et je viens taper au maillet. Avec ce maillet-là, je suis là, je viens taper. C'est quand on en a beaucoup à faire, quand on en fait régulièrement, c'est pareil. Donc, on a tendance à bouger beaucoup plus facilement. Tout simplement parce que la hauteur est plus importante. Ceux-là sont beaucoup plus faciles à tenir. Beaucoup plus petits, certes. Le manchet rond, il n'a pas de renfort comme ici, pour éviter l'éclatement. Néanmoins, je me suis tourné ce petit maillet, en chaîne, en rond, comme pour la sculpture, qui est facile à prendre en main. Alors, je peux me permettre d'utiliser un maillet en chaîne. Vous pouvez utiliser d'autres essences. Sur ces manches-là, ces manches sont en palissandre. Le palissandre a une dureté monin. Les duretés monin sont des duretés qui sont faites pour les parquins, entre autres. Mais ça évalue la dureté des bois. C'est intéressant, ce sont des tests qui sont faits avec une bille, par pression, sur le bois. Je vous mettrai une fiche descriptive de la dureté monin en description, sous le lien que vous retrouverez sur mon site internet. La dureté monin du chêne est de 4,2. Celle du palissandre est 3 fois et demi supérieure. Elle est de 14,6. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le voir à la vidéo. Moi, je le vois l'œil nu. À force de taper, le chêne se déforme, mais pas le manche en palissandre. Autre chose. J'ai déjà commandé des ciseaux par internet, des ciseaux à bois sur internet. J'en ai acheté aussi dans le commerce. À chaque fois, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ne coupent pas. Il faut, ils coupent un minimum. Il faut les réaffûter. Là, j'ai été agréablement surpris. Ce qu'on voit dans la description sur le site chêne diffusion, vous allez voir qu'il est noté qu'ils sont affûtés et polis. Effectivement, ils sont bien affûtés. C'est la première fois que je recevais des ciseaux qui, avec lequel je pouvais effectivement raser le poignet. Je les ai testé pendant un mois à l'atelier. Ils m'en servaient régulièrement. Et le seul défaut, c'est pas vraiment un défaut. Le tampon qui s'efface avec ma main, à force de les avoir en main. Et oui, c'est tout. Ils sont agréables. Je ne les ai pas encore réaffûtés. Donc là, ça fait un mois. Je ne vais peut-être pas tarder à le faire. Néanmoins, ils coupent encore. Si on devait regarder aujourd'hui, j'arrive encore à me raser la main avec celui-ci. Et je n'ai pas de machine à polier. On voit qu'ils sont encore polis. Je ne les ai pas encore réaffûtés. Comme je disais tout à l'heure, ils font un certain poids. Pour moi, c'est un gage de qualité. On le voit par rapport à l'épaisseur. Si on devait comparer ces deux ciseaux à bois, qui sont tous les deux des ciseaux de 6 mm de large. MHG et celui-ci, donc ciseaux de paume Krone. Krone, c'est R-O-W-N. Ce sont des ciseaux anglais. Ceux-là sont allemands. Si on doit regarder la qualité, eh bien je veux dire qu'au niveau épaisseur, celui-ci va supporter plus de contraintes, plus de difficultés puisque la lame est beaucoup plus épaisse. On est sur celui de 6 mm. On est à la limite du bédane quasiment. Bien sûr, pas au niveau de l'angle d'affûtage puisque l'angle est beaucoup plus important sur un bédane. On va se rapprocher des 45 degrés. Ici, on est beaucoup moins. Ces ciseaux sont petits, polyvalents. Ils sont comme les MHG, biseautés, ce qui permet d'accéder sur les côtés, ce qui permet d'accéder au niveau des queues d'aronde, par exemple. Ça, c'est intéressant. Sur ces ciseaux à bois, avant de passer à un exercice pratique, eh bien, ils sont esthétiquement jolis. Avec le manche en palisande, la petite virole en laiton ici, on a un poids, certes, dû à la qualité de l'acier. Très bien équilibré. Quand on le tient, on a l'impression de tenir un stylo. C'est la même chose pour celui-ci. Le poids est tellement bien réparti qu'il y a un stylo dans les mains. On peut le tenir facilement. On n'a pas cet effet de balancer du haut poids du manche à sa hauteur, contrairement à ceux-là. Voilà, c'est toute la différence. On voit, bien sûr, la différence de hauteur. Je pense qu'il faut quand même avoir des ciseaux à bois comme ça. Mais ceux-là, si vous cherchez la maniabilité, ils sont extrêmement pratiques. On peut travailler pour mailler dessus aussi. On peut taper. Il n'y a aucun problème. Vu que le manche est quand même beaucoup plus dur que le maillet. Que ce soit un maillet en hêtre ou en chaîne, la dureté est bien supérieure grâce aux palisandres. Voilà, j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils étaient déjà affûtés de très bonne qualité au niveau de l'affûtage. Rien à reprendre. Après un mois d'utilisation régulière à l'atelier, l'affûtage est encore bon. Je vais quand même leur remettre un coup, puisque effectivement, on peut encore raser le poignet. Certains viennent faire ce test-là, mais on peut encore améliorer un petit peu au bout d'un mois. Je pense que ça leur fera du bien de passer sur la pierre de 5 000 et 8 000. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice pratique. ... 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